Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, c'est fait de Pâques, Pâques, Pessah, c'est le 6 débedar persan depuis 7000 ans, depuis le royaume de Mésopotamie en persan, on dit iranien, depuis 6000 ans. Plotaux persans, qui étaient 140 pays d'aujourd'hui selon la Bible, 140 pays d'aujourd'hui, de Sibérie jusqu'à Israël. Alors, depuis 6000 ans, Adam et Ève, la naissance également, les perses fêtaient le 13ème jour du printemps. 12 jours, on fêtait le printemps, le 13ème jour, on sortait pour faire un grand pique-nique, grand pique-nique pour respecter la nature, s'amuser, jouer, danser, etc. 6 débedar, chez les juifs, Pessah, Pâques, Moïse, il va venir voir Pharaon en disant, c'est le 6 débedar, nous devons aller faire notre pique-nique. Il prend l'autorisation pour faire le pique-nique, sortir, et il sort. Les roms, qui avaient colonisé Palestine, Israël de l'époque, toutes les exécutions, c'était presque une fois par an, 13ème jour du printemps, fête de Pâques. Alors, on a crucifié Jésus, 13ème jour du printemps, fête de 6 débedar, 6 débedar, ça veut dire 13, et on a crucifié Jésus, parce que tout le monde le voit, parce que tout le monde sortait, et il était dans la nature. On a exécuté les prisonniers, au moins, au 13ème jour, au 13ème jour du printemps, pour faire peur aux autres, parce que tout le monde le voyait. Alors, on a nommé chez les chrétiens Pâques, Pâques, exactement Pâques, un mot persan. Pâques, ça veut dire propre. La nature est propre, on va le respecter, on va sortir. Vous avez Pâques, Kistan, vous avez beaucoup de noms de personnes qui commencent avec Pâques. Pâques-Sat, Pâques-Léjad, Pâques-Izé, etc. Les Égyptiens, également, ils fêtent au nom de Shammelassim, Shammelrabi, c'est-à-dire l'odeur de printemps. C'est pour ça que Moïse va venir voir Pharaon et il dit, aujourd'hui c'est la fête de Shammelassim, on va sortir, faire notre pique-nique. Et il sort, il ne revient plus. Là, c'est nommé Pessah, chez les Juifs, Pessah, chez les chrétiens Pâques, chez les Perses, 6 Davidas. Puisque nous calculons l'agenda, le calendrier, par rapport au soleil, du soleil, il est stable, il est fixe, ça ne bouge jamais. C'est toujours le 13ème jour de printemps, toujours le 13ème jour de printemps, 1er avril. Poisson d'avril et tout ça, ça vient de là-bas. On colorerait les eaux pour les enfants, puisqu'on dort de la ville, alors il faut manger. Bonne fête de Pâques, Pessah, 6 Davidas, les bouddhistes, le monde entier. Fête, Pâques, mais avec un nom différent. Les arméniens, tout, 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 tout ça. Cette tradition a été ramenée par le mitra et le mitraïisme, il a déjà 7000 ans. Mais le royaume de Mésopotamie, il l'a installé. Et depuis 6000 ans, c'est l'ordre mondial qui règne. Vous voyez le nouvel ordre mondial ? C'est la continuation de Souss, Souss, papi l'État allait visiter, ex-capital perse, et Ilamian. Et depuis 6000 ans, on vit organisée. Plus de 3000 ans, le royaume d'Ilamian, le Mésopotamie, il existait. Et vous, mes chers amis, à vous avez bien. Et bonnes fêtes de Pâques, Pessah, 6 Davidas. Sous-titrage ST' 501